Bonjour à tous, je me présente, je suis Pierre-Louis Chambon, le directeur de la Mission Montagne. Du coup, on est très heureux de vous accueillir à Grenoble pour cette rencontre autour du cinéma de montagne et de l'ensemble des acteurs du cinéma de montagne. Un petit mot sur la Mission Montagne qui, en lien avec le Faudacim, a monté cette journée-là. Donc très rapidement, la Mission Montagne, c'est un service de la ville de Grenoble et qui se donne principalement trois missions. Elle gère la Maison de la Montagne, par laquelle vous avez pu passer en bas, qui est un lieu d'infos et aussi une bibliothèque avec des topos qu'on peut emprunter avec sa carte de bibliothèque de la ville de Grenoble. C'est aussi Jeunes et Familles en Montagne, où on emmène 400 enfants par an plutôt issus des quartiers prioritaires découvrir la montagne ainsi que des familles en lien avec les maisons des habitants. Et puis c'est les rencontres ciné-montagne. C'est ça que fait la Mission Montagne. On est une petite équipe de cinq personnes. Donc heureux de vous accueillir ici à l'amphi de la Maison de la Montagne. On aurait aimé le faire mieux que ça. Café, croissants, tout ça. Mais malheureusement, avec les contraintes sanitaires, on n'a pas pu le faire. Donc on est désolé de cet aspect un peu spartial de la rencontre. De la même manière, entre midi et deux, on aurait aimé manger tous ensemble. Mais ce n'est pas possible dans les contraintes qui sont les nôtres. Alors comme on est dans l'hypersample, on va vous laisser vous éparpiller dans la ville. Il y a plein de possibilités. Puis après, vous pouvez, si vous le souhaitez, manger avec les uns et avec les autres. Donc comme je le disais, c'est un projet partagé, cette rencontre d'aujourd'hui entre le Fodacime, qui est le fonds d'aide au cinéma de Montagne, et puis la ville de Grenoble, où Claude Sapfast et Ivex Braia vous en diront plus, ça nous semblait important de travailler cette question-là. Avant de laisser la parole, du coup, aux deux représentants de la ville de Grenoble et du Fodacime, je voulais remercier les gens qui ont travaillé sur cette journée-là, en particulier Sigrid Fauchon, qui est là, qui a fait tout le travail de rapport très intéressant sur le cinéma de Montagne, et puis aussi sur l'organisation de la journée, ainsi que Sophie, à la charge d'émission du Fodacime, qui est là. Merci Sophie. Et Timothée Courtois, qui doit être navigué là, mais qui du coup est le coordonnateur des rencontres cinémontales, mais qui pour le coup nous a filé un coup de main pour la journée d'aujourd'hui. Et un petit remerciement aussi à Jean-Pierre Tauvron, qui est là, qui très gentiment nous a proposé de pouvoir filmer les choses, ça permet d'avoir un lag, ça permet que les gens qui ont le Covid ou qui sont loin puissent assister au plénière. On l'enregistre aussi, donc ça permet que les gens le revoient plus tard et de garder une trace. Et en particulier, je ne sais pas si Antoine, tu peux montrer, Jean-Pierre et la gentillesse, donc on a monté un petit site qui va rester en ligne, sur lequel il y a le programme, il y a les études en ligne, etc. Et puis il y a les lives, alors live pour aujourd'hui, et puis ça sera visible en replay pour les prochaines fois. Donc merci beaucoup Jean-Pierre pour ton aide. Mais je ne serai pas plus long pour démarrer la journée, et du coup, je passe la parole à Klaus Abfast, élu montagne à la ville de Grenoble. Merci Pierre-Olique. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, bien sûr, au nom d'Erecchiole, maire de Grenoble, qui aime la montagne, qui la fréquente beaucoup. La ville de Grenoble, bien sûr, au cours de la montagne, elle a depuis longtemps mené une politique montagne dont Yves était la chérie ouvrière, Yves, pendant très longtemps. Et là, il y a eu, je crois, on peut le dire, continuité sur les mandats, quelque soit le maire, c'était à Grenoble, les élus ont toujours aimé la montagne. Donc aujourd'hui, nous soutenons aussi le festival Rencontre ciné-montagne, la production des films de montagne, et ça aussi, c'est une initiative qui a beaucoup a été à l'origine d'Yves, avec 10 000 euros, dotation au Faudacime, avec les droits qu'on achète aux différents films pour les rencontres, et aussi avec le prix du public, 26 000 euros au total. Donc un grand plaisir d'être là. Merci de venir à Grenoble pour vos états généraux. Mais c'est aussi un grand plaisir, parce que j'ai lu le rapport de Sigrid avec grand intérêt, parce que mon propre passé professionnel était dans la production audiovisuelle. Même des films d'aventure, j'étais pendant une dizaine d'années le producteur exécutif à l'Agence spatiale européenne. J'avais des budgets importants, 3-4 millions d'euros chaque année, pour faire, entre autres, des films d'aventure, des films d'astronautes quand ils revenaient de l'espace. Donc on trouve là les mêmes enjeux, mais dans un contexte différent, des personnes qui, comment dire, suscitent l'intérêt des publics dans des situations extrêmes, dans le danger. Les mêmes problèmes que les chaînes de télévision voudraient scripter ça, alors qu'une mission d'astronaute, comme une expédition d'un sommet, ne peut pas être scriptée. Ils voudraient y aller avec des équipes, des vidéastes, avec la lumière. Non, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, j'ai vu aussi, pendant la diffusion, beaucoup de parallèles, et je crois, le cinéma des montagnes, il aurait peut-être intérêt, ça serait ma première idée, à discuter, à échanger avec des secteurs de la production cinématographique, que ce soit documentaire ou factual, ou fiction, qui partagent les enjeux. Donc quitter un peu les vallées ou les sommets pour aller en plaine. Mais des enjeux, bien sûr, c'est aussi le public. Les rencontres cinéas ont un jeune public. C'est super, mais le cinéma, aujourd'hui, en général, il a un jeune public. Les rencontres cinéas, justement, commencent à développer, à montrer la production cinématographique de Montagnes. Elles suivent aussi l'évolution des formats, c'est-à-dire le documentaire qui se mêle avec la fiction. C'est ce qui est aujourd'hui demandé par le public. Et pour prendre un film d'un autre festival, qui est proche à Autran, j'étais là-bas pour voir la séance de voiture The Wall of Shadows, où on croit, d'abord, c'est un documentaire, mais finalement, il y a toute une série de fictions qui se développent, et c'est ça, justement, qui se suit tout l'intérêt du cinéma, qu'il y a une riche variété de diversité d'écritures. Et je crois là, pareil, je voudrais vous encourager de quitter les sentiers battus et dans l'écriture, de trouver des moyens, des styles nouveaux qui intéressent notamment le jeune public et des publics qui, peut-être, est nouveau. Et après la diffusion des droits d'auteur, tout est dit dans les rapports, on va sans doute en parler. À la ville, nous ne pouvons pas aider davantage avec la production, mais il est clair que les productions nécessitent des apports financiers au-delà de ce qui est aujourd'hui disponible. Et finalement, il y a une question des modes. Nous, dans le passé, on a travaillé un peu avec Red Bull Media House, vous le connaissez, il court un peu les différentes modes, alors que la montagne, elle est là depuis des millénaires, elle restera là pendant des millénaires. Donc, il faut trouver le bon équilibre aussi de s'adapter à ce qui, actuellement, est la mode et de ce qui est, peut-être, nos valeurs intrinsèques qui ne bougeront pas. Voilà donc plein d'enjeux. Nous, élus, on va discuter en groupe émancipation les RCM de 2022 et notamment le contexte capitale verte dans quelques semaines. et je suis confiant que ce qui va être, va nous revenir de ces états généraux, ça va largement nous inspirer comment les rencontres cinémontagnes de 2022 et dans les années à venir vont aussi évoluer pour être plus forts, pour être plus intéressants avec un public plus nombreux et surtout, pour être soutien plus important pour la production des films de montagne en France et en Europe. Merci. Oui, merci Clos et merci à tous d'être ici. Donc, je suis Yves Exbriat, le président du Fodacim. Fodacim qui a été créé il y a maintenant un peu plus de 10 ans et qui s'est créé sur un constat selon lequel il n'y avait pas de vrai marché pour le cinéma de montagne. Et pas de marché, pas de marché spécifique en tout cas, tout simplement parce que le cinéma de montagne, c'est un genre un petit peu compliqué à classer entre le film historique, le film biopique, le film d'aventure, le film de mouton, le film de moulin à prière, le film d'exploit sportif, etc. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de case très spécifique sur des canaux de distribution du cinéma de montagne. Il n'y a pas peut-être sur des festivals qui sont créés autour de cette diversité. Alors, sur chacune des thématiques liées au cinéma de montagne, il y a une dizaine d'années, il y a 11 ans maintenant, lors de la création du Fodacim, j'avais à l'époque en charge des rencontres du cinéma de montagne. Et j'ai vu définir de nombreux réalisateurs dans mon bureau qui cherchaient les moyens de boucler leur budget, de boucler leur projet pour arriver à projeter les films pour les rencontres du cinéma de montagne. Et c'était très compliqué pour un service de la ville d'aider le cinéma de montagne comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, avec évidemment les moyens de la ville, Klaus l'a rappelé tout à l'heure, mais aussi de nombreux partenaires institutionnels, mais aussi entreprises et fédérations. Nous avons pu, alors, vous les voyez tous, vous les aurez à l'écran, tous nos partenaires qui maintenant sont de plus en plus nombreux. Et nous avons pu créer ce fonds d'aide qui est en fait simplement un coup de pouce à donner pour boucler des réalisations. Mais pour autant, les réflexions que nous avions il y a une dizaine d'années, selon lesquelles les cases sont très difficiles à trouver pour le cinéma de montagne, ces questions-là sont réellement toujours d'actualité. Elles étaient d'actualité dix ans plus tard lorsque, avec la ville, nous avons convenu de réfléchir à la production du cinéma de montagne et ce pourquoi il a été confié à Sigrid une étude sur d'abord un état des lieux du cinéma de montagne mais aussi les projets, les perspectives, etc. Donc cette étude que Sigrid va vous développer tout à l'heure, c'est celle-ci qui a aussi conduit finalement de fil en aiguille à monter cette journée. Donc merci à la ville de Grenoble et à la mission montagne d'en avoir eu l'initiative parce que je crois que ce sont des problématiques qui sont très intéressantes à étudier et pour lesquelles il était nécessaire qu'on ait une journée d'échange, d'information, d'échange d'expérience aussi pour arriver au cours des tableaux rondes qui seront organisées dans la journée à avoir des pistes de réflexion par rapport à cet état des lieux parce que c'est un secteur plus qu'un genre le cinéma de montagne mais il faut qu'on arrive quand même à bien le définir en tout cas l'étude de Sigrid enfin je ne vais pas vous la dévoiler puisqu'elle va le faire elle-même pose vraiment les problèmes et offre pour nous la possibilité d'étudier des pistes de réflexion sur la production et la diffusion du cinéma de montagne donc cette restitution a lieu effectivement aujourd'hui donc merci à tous de pouvoir être là et d'enrichir les débats et j'espère que cette journée d'échange sera vraiment riche en perspective pour nous permettre de pérenniser ce secteur pour ne pas dire ce genre qui nous tient à coeur et ce dans les meilleures conditions pour les gens qui font vivre le cinéma de montagne donc merci à tous d'être présents à cette journée merci beaucoup Yves on va en profiter l'enjeu d'aujourd'hui c'était pas une réunion grand public c'était d'inviter des gens qui sont directement impliqués dans ce genre là et dans ce cinéma là du coup on va en profiter on n'est pas très nombreux il y a aussi quelques personnes en ligne est-ce qu'on va faire un petit tour de salle juste ça permet de voir un peu la diversité des personnes présentes et bien je propose de commencer par là Ulysse peut-être ouais fort avec micro je crois que pour Jean-Pierre c'est mieux je commence à la difficile tâche de la présentation je m'appelle Ulysse Lefèvre et je suis journaliste Alpine Mag qui est partenaire du Fodacim partenaire média pour la promotion évidemment de ses actions et aussi pour la mise en place depuis 2019 de la plateforme VOD je pense qu'on va en parler pas mal aujourd'hui la plateforme VOD des films soutenus par le Fodacim qui sont en ligne sur alpinemag.fr bonjour tout le monde François Desmilano je suis guide de haute montagne de temps en temps réalisateur salut tout le monde salut GIP donc François Desmilano guide de haute montagne réalisateur de temps à autre et petite main actuelle du nouveau Chamonix Film Festival chère Morgane bonjour à tous je suis Morgane et co-fondatrice du Chamonix Film Festival dont la première édition a eu lieu l'été dernier à Chamonix bonjour à tous Cyril Salomon moi je suis le fondateur et l'organisateur du festival Montagne en scène qui fait une tournée en Europe bonjour tout le monde je suis Brian Maté je fais partie du collectif Solid Dream on fait des films d'aventure et aussi des films de montagne bonjour Mathieu Révoire réalisateur et musicien dans les films de montagne bonjour moi je suis Benoît Regor de la société Air Libre en fait une boîte de production on est basé à Gap et voilà on est on réalise des films de montagne depuis peu enfin des documentaires personnels on va dire voilà donc je suis venu avec Albéric que je laisse bonjour alors Albéric le merci moi je suis moniteur d'escalade et je fais des études d'histoire aussi à une époque donc j'aime bien l'escalade et les histoires et le voyage et du coup c'est comme ça que petit à petit on se met à produire quelque chose sur l'escalade bonjour à tous je m'appelle Cécile Neff et j'organise en France la tournée du festival de BEM le Real Rock Tour et maintenant on a une nouvelle offre aussi de VOD sur Internet bonjour donc moi c'est Roselyne Ockmen je travaille au service marketing de plusieurs marques outdoors dont Scarpa et Carposs qui sont partenaires notamment des rencontres Cinéma de Montagne bonjour je suis François Kerm je travaille pour la société Petzl et je suis en charge de la communication pour le marché français et donc des partenariats du support des athlètes et de différents supports sur des projets liés au cinéma de Montagne bonjour à la caméra Thibaut Leduc je suis le rédacteur en chef de Télé Grenoble qui est une chaîne locale de télé basée ici à Grenoble qui n'est pas une chaîne thématique sur la montagne qui s'intéresse beaucoup à la montagne on a d'ailleurs tous les dimanches soir puis un an une case dédiée à la diffusion de films de montagne dans les 21h jusqu'à minuit et puis j'ai le plaisir de présenter depuis maintenant quelques années les rencontres Ciné Montagne au Palais des Sports au mois de novembre voilà bonjour à Benoît Jamin je suis sociologue et je suis réalisée des films de montagne dont un qui a été soutenu par Faudacime bonjour Timothée Courtois je coordonne les rencontres Ciné Montagne la ville de Grenoble depuis deux éditions maintenant bonjour Jocelyn Chaville Alpine Mag je suis également secrétaire du Faudacime et avec moi Zoé Charef qui travaille aussi pour Alpine Mag Bonjour Stéphane Dignan je suis là au titre de mon activité bénévole au Club Alpine français Grenoble-Isère où j'organise des soirées conférences dans cette salle en partenariat avec Pierre Loïc et son équipe et où on diffuse certains films Bonjour Hervé Tiberguien je suis réalisateur et mon dernier film Dans les pas de loup a été soutenu par le Faudacime Bonjour Arnaud Hilsère je suis producteur et je produis aussi des films de montagne et le dernier en date a été soutenu par le Faudacime Bonjour à tous Eric Carpentier je suis journaliste et tout nouveau coordinateur du festival Écran de l'aventure à Dijon Bonjour Hervé Baudot je représente Isère Attractivité partenaire des rencontres du cinéma de montagne et à titre perso je suis membre du Faudacime depuis un certain temps Bonjour je suis Anne Farrère je m'occupe du festival du film de montagne d'Autran depuis 9 ans voilà et le festival a 38 ans pour ceux qui ne connaissent pas Bonjour Sébastien Montaz Yves ça fait bien 15 ans qu'on ne s'est pas vu à peu près 35 ans qu'on se connaît et moi je viens pour vous rencontrer parce que je fais un peu le truc de mon côté et ça me fait plaisir de voir plein d'acteurs de l'image et de nos sports donc voilà à très bientôt et bonjour moi je suis Sophie Cuenot je suis la coordinatrice du Faudacime merci de me filmer tout seul Jean-Pierre Tauvron je suis réalisateur et un peu bidouilleur voilà merci beaucoup du coup je vais vous dire un petit mot sur le déroulement de la journée déjà c'est vraiment chouette d'être venu tous là dans une diversité d'acteurs et tout c'était vraiment l'objectif de la journée qu'on puisse discuter qu'on puisse confronter l'expérience de chacun donc on va commencer par la présentation par Sigrid Fauchon de son rapport que vous avez dû avoir qu'on a mis en ligne l'idée c'est qu'il circule qu'il soit lu qu'il soit discuté ensuite on se fera une première table ronde donc l'idée c'est qu'à 11h on se sépare en deux groupes un qui reste là et puis un qui descendra dans la maison de la montagne en bas voilà qu'on va privatiser pour l'occasion pendant une heure pour avoir un échange sur les enjeux de production voilà il y a des questions importantes autour de ça c'est important de pouvoir les échanger ensuite on vous libère on est sur un repas libre c'est pas un choix voilà c'est la contrainte on n'avait pas le choix donc désolé de pas vous inviter on l'aurait fait avec plaisir on n'en avait pas le droit et puis 13h50 on revient ici donc même si vous êtes en pleine discussion au troisième café n'oubliez pas de revenir ici à 13h50 pour la suite on se retrouve en plénière on repartira en table ronde cette fois sur les enjeux de la diffusion le matin on parle production et l'après-midi on parle diffusion on fait à 15h une restitution sur les tables rondes 1 et 2 et après parce que s'il y en a qui veulent partir enfin qui doivent ou veulent partir ils pourront le faire et après l'idée c'était de faire un temps plutôt sur les festivals et puis entre festivals pour évoquer nos problématiques et les enjeux partagés que l'on a autour de ça voilà donc ça c'est le déroulement qu'on vous propose pour la journée et donc je passe tout de suite la parole à Sigrid pour la présentation du rapport on s'est donné une demi-heure à peu près voilà et on aura peut-être un petit temps pour les questions après on se donne un petit temps aussi pour la présentation pour des questions ou des précisions sans non plus faire déjà les débats qu'on fera en table ronde je veillerai bonne présentation bonjour à tous donc je suis c'est qu'il faut changer j'ai étudié l'année dernière au printemps 2021 le cinéma de montagne et les enjeux de production et de diffusion des films avec une focale sur les festivals de films de montagne et de films d'aventure il y en a certains dans la salle que j'ai déjà rencontré pour ce dossier d'abord un point méthodologie pour le dossier j'ai essayé de rassembler des articles et des études qui ont pu être faites déjà sur le cinéma de montagne des interviews dans la presse et quelques études on va dire scientifiques thèses mais très peu sur le cinéma de montagne et j'ai ensuite mené une trentaine d'entretiens avec différents acteurs du secteur donc des producteurs des festivals des réalisateurs pour essayer de trouver un peu les points de vue de tout le monde et de mettre tout ça à plat c'est une méthode qui est subjective qui se base du coup sur les points de vue de chacun et du coup j'ai pas pu évidemment interroger tout le monde et je vais vous présenter ce qui est ressorti de ces entretiens et ce que j'ai pu mettre en évidence la première question à se poser c'est déjà comment est-ce qu'on définit le cinéma de montagne pour le dossier il a fallu un peu on va dire remettre un cadre autour de tout ça Yves l'a dit un petit peu en introduction que le cinéma de montagne ça peut être historique ça peut être de l'aventure ça peut être une expédition en Himalaya ça peut être beaucoup de choses donc nous on est parti sur les notions d'aventure aventure humaine ou sportive de documentaire et surtout un petit peu de narration et de récit donc c'est un peu comme ça qu'on a essayé de définir le cinéma de montagne et en discutant avec les différents professionnels j'ai pu un petit peu voir différents types de films de montagne donc c'est des grandes catégories bien sûr tous les films c'est plutôt un spectre que des grandes cases dans lesquelles les films doivent rentrer mais c'est plus facile à étudier d'abord le film un peu d'expédition là il se caractérise surtout par des libertés plus de libertés de production où les protagonistes du film partent souvent en petite équipe faire leurs films il y a peut-être moins de travail d'écriture de scénarios à l'avance et la diffusion on en parlera après est pas forcément évidente et pour ce type de film ensuite il y a les documentaires donc là c'est les documentaires dans le sens qui sont surtout destinés à la télévision donc là on a des contraintes de production au niveau de tous les financeurs qui rentrent dans le projet imposent des visions et des contraintes sur la production du film souvent une écriture plus détaillée du projet en amont avant de partir et de passer à la réalisation le projet doit être écrit et ça peut aussi être un problème parce qu'en montagne il y a aussi des imprévus et c'est des films qui ont souvent plus de moyens financiers et humains avec une équipe technique et puis des financements de la part ça peut être des financeurs privés mais souvent des producteurs et des télévisions qui rentrent dans ces films-là et donc souvent destinés à une diffusion télé comme et enfin les films aux enjeux d'image donc là c'est plutôt les films on va dire de marques de fédérations et aussi les marques territoriales ou les territoires les villes aussi qui ont des enjeux différents avec vraiment un enjeu de faire passer une image de la marque d'être vu aussi par plus de monde peut-être parce que c'est des vrais outils de marketing et de communication autour de la structure on va commencer avec la production des films donc d'abord quelques caractéristiques de la production d'abord une diversité des modes de financement il n'y a pas une seule manière de financer son film de montagne je l'ai déjà un peu dit on peut trouver un producteur passer par une télévision faire sur ses fonds propres on va en parler les acteurs sont souvent polyvalents dans le cinéma de montagne et encore plus plus le film est à petit budget on va dire plus le réalisateur par exemple va avoir plusieurs rôles il va peut-être être monteur ou il va aussi être distributeur il va s'occuper de diffuser le film enfin de trouver où diffuser son film et enfin c'est quand même quelque chose qui revenait souvent lors des entretiens c'est quand même un secteur de niche avec un public assez pas restreint mais disons que le public intéressé on le trouve en festival et le grand public parfois peut être plus compliqué à toucher notamment pour les films très spécifiques montagne il faut penser au public quand on réalise son film aussi et penser que le cinéma reste parfois le cinéma de montagne reste parfois un peu dans un entre-soi montagnard alors au niveau des modes de production un des premiers modes qu'on peut identifier c'est le circuit producteur CNC télévision le CNC c'est un alors je l'ai noté là c'est un organisme public qui soutient et qui finance la production des audiovisuels de tout type pas que les documentaires de montagne ce sont souvent des projets avec plus d'ampleur et plus de budget et il y a certaines contraintes pour accéder à cette aide du CNC notamment l'écriture du scénario en amont qui peut parfois être compliquée pour les films de montagne la montagne elle ne suit pas un scénario avoir une promesse de diffusion par une chaîne de télé les télés peuvent rentrer en coproduction donc elles engagent une somme d'argent et elles sont primo diffuseurs sur le film ou elles peuvent entrer en tant que préacheteuses du film elles ne vont pas avoir la primauté de la diffusion mais elles engagent quand même une somme d'argent et le rôle du producteur est très important dans ce modèle parce qu'il garantit la viabilité économique du projet et il permet d'avoir accès à des contacts de trouver des financeurs et il engage également une somme d'argent sur le projet ce modèle il a plusieurs contraintes notamment le respect du calendrier de production ça peut être assez long de monter un dossier de recevoir l'aide du CNC ou pas d'attendre la réponse pour le producteur aussi de trouver les financeurs de trouver la chaîne de télévision qui rentrera en coproduction les relations entre producteurs et réalisateurs ça peut être sinon difficile parfois un peu flou les producteurs parmi les réalisateurs avec qui j'ai parlé les producteurs sont plutôt accessibles et ce qui va être difficile ça va être de trouver ensuite les financements par le producteur et le réalisateur aussi et parfois il y a des engagements financiers assez variables sur les projets par les producteurs certains producteurs vont faire des films avec juste l'argent du CNC et de la chaîne alors que le rôle du producteur est aussi d'engager une certaine somme d'argent sur le projet et enfin les chaînes de télé sont peu nombreuses il y a peu de chaînes spécialisées vraiment montagne et dans les chaînes on va dire spécialisées aventure pareil c'est assez difficile d'emmener des sujets montagne il faut que souvent les films respectent la ligne éditoriale de la chaîne souvent on soit quand même compréhensible du grand public aussi ensuite on a le financement des autoproductions mais aussi des films on va dire semi-professionnels tout ce qui en fait ne passe pas par le CNC donc j'ai identifié plusieurs modes de financement les aides publiques donc des subventions des collectivités territoriales par exemple pareil là aussi il y a certaines contraintes auxquelles il faut se plier le FODACIM que vous je pense connaissez une aide complémentaire qui est souvent un coup de pouce pour boucler un peu un budget parce que enfin pour boucler le budget pardon les financeurs privés donc les marques par exemple mais qui imposent des contraintes de production ou de diffusion selon selon si par exemple le film doit être diffusé gratuitement après ou des choses comme ça c'est quand même une belle ressource notamment pour les protagonistes les athlètes enfin les sportifs qui sont sponsorisés par la marque par exemple ça peut être des apports financiers ou en matériel ou en moyens humains ou des choses comme ça et une des difficultés c'est qu'il n'y a quand même pas énormément de marques outdoor et de marques on va dire montagne ou des choses comme ça et qu'en fait elles sont très sollicitées pour aider des films là où certaines marques même produisent leurs propres films et du coup ne vont pas aider par exemple d'autres projets d'autres réalisateurs et enfin d'autres modes de financement crowdfunding les fonds propres via des associations et aussi par la diffusion il y a des films qui cherchent à se financer après réalisation via les droits de diffusion en vendant le film à la télévision en VOD et on va parler juste maintenant du coup de la diffusion parce qu'on a aussi des choses à dire là-dessus alors tu peux passer la slide après quelques caractéristiques aussi là un peu général le calendrier de diffusion souvent les films suivent un même on va dire calendrier avec d'abord un passage en festival sur la plupart des films le passage en festival il est vraiment important ça permet de faire connaître le film et ensuite on va le voir VOD télé mise en ligne gratuite plusieurs donc toute une diversité de lieux de diffusion en fait on peut toucher beaucoup il y a plusieurs canaux de diffusion mais avec parfois des publics plutôt restreints ou difficiles à toucher tout d'abord les festivals de films de montagne et d'aventure ce qui est vraiment revenu c'est que dans les festivals on trouve le public parce que les gens le public vient pour voir des films de montagne quand on inscrit son film quand il passe au festival le public est au rendez-vous les festivals sont importants au niveau des rencontres avec le public souvent les protagonistes sont présents sur scène et ça permet d'avoir un vrai échange avec le public mais des échanges aussi professionnels ça revient pas mal où les festivals sont aussi des lieux de rencontre des lieux où naissent des projets des endroits où les chaînes de télé vont pour trouver des réalisateurs qui vont aider ensuite ou des choses comme ça donc vraiment même au niveau professionnel on va dire un peu si on enlève le public au niveau professionnel c'est super important les festivals ça permet de donner pas mal de visibilité pour les réalisateurs ça fait un petit peu de la communication autour du film si en plus le film gagne des prix le réal gagne en notoriété et ensuite ça va peut-être être plus facile de trouver des financements sur ces prochains projets et il y a une problématique qui revient plutôt régulièrement dans les discussions c'est le versement de droits de diffusion qui n'est pas systématique dans tous les festivals et à hauteur parfois variable on en reparlera juste après de ça à la télévision comme je l'ai déjà dit donc peu de chaînes spécialisées et il faut respecter les contraintes de la chaîne la ligne éditoriale le public qu'elle veut toucher vendre un film déjà réalisé à la télévision des fois c'est difficile aussi parce que parfois les télévisions elles préfèrent rentrer en coproduction parce que ça leur permet d'avoir un oeil en fait sur la réalisation mais ça permet aussi pour des télés d'acheter des films qu'elles n'auraient pas les moyens de financer ça permet aussi pour d'autres télés qui versent donc là les droits de diffusion qui versent moins de droits de diffusion mais qui peuvent aussi diffuser des beaux films de montagne à la télé parce que la montagne elle ne elle ne elle ne rapporte pas vraiment d'audience à la télévision et les chaînes qui qui laissent une place aux films de montagne ça permet aussi d'essayer de toucher un public plus large qu'en festival ensuite deux types de mise en ligne d'abord la mise en ligne payante avec les plateformes de VOD ou de SVOD petite petite caractéristique la VOD c'est quand on loue un film à 5 euros juste un film et la SVOD c'est les plateformes où on paye au mois et on a accès à tout un catalogue là encore c'est la possibilité de faire vivre son film après le passage en festival qui permettent de du coup aussi avoir une certaine rémunération mais qui est très variable selon les films ça peut très bien marcher ou ne pas marcher du tout ça demande aussi au réalisateur un travail de communication autour de la mise en ligne en VOD de son film et c'est là où les plateformes spécialisées donc on a par exemple Alpine Mag ou Montagne TV Plus qui permettent du coup de rassembler des films de montagne et ça peut justement donner faire une réelle communication et montrer des beaux films au même endroit en fait cette centralisation de films parfois peut aider à mieux à ce qu'ils soient mieux vus la mise en ligne gratuite ensuite là souvent les films de marque les films aux enjeux d'image sont mis en ligne parfois gratuitement parce que l'enjeu est d'être vu par le plus grand nombre ça permet aussi de faire de rendre le film plus visible que s'il était en VOD parce que le public et les personnes sont peut-être moins aptes enfin moins encline à payer 10 euros pour voir un film et s'il est mis en ligne gratuitement on peut espérer avoir plus de vues le problème c'est d'avoir des revenus et de tirer une rémunération là dessus c'est plus difficile et ça peut aussi être une contrainte pour passer ensuite à la télé ou dans certains festivals la mise en ligne gratuite peut aussi bloquer et boucher des portes et enfin d'autres modes de diffusion là l'organisation de projections et conférences dans des offices de tourisme ici à la maison de la montagne il y en a aussi passer par des distributeurs donc là le distributeur son rôle ça va être de distribuer le film dans d'autres canaux de diffusion ça peut être des chaînes de télé étrangères il y a des films de certains réalisateurs ou réalisatrices avec qui j'ai discuté qui est passé sur les télévisions d'Air France le distributeur il a accès vraiment à d'autres marchés auxquels on pourrait ne pas penser et enfin les DVD qui sont encore qui sont encore utilisés par certains réalisateurs ou certaines sociétés de production car ça permet de gérer la distribution en interne et tous ces modes de diffusion ce qu'on peut retenir déjà de la diffusion des films c'est qu'il n'y a pas un mode de diffusion chaque film fait un petit peu son propre chemin et chaque réalisateur en fonction des opportunités des contacts et tout ça choisit et trouve aussi où est-ce que le film va être diffusé ensuite une focale sur les festivals de films de montagne et d'aventure on a vu précédemment l'importance des festivals au niveau du public au niveau des échanges professionnels pour montrer le film pour vraiment trouver des lieux de diffusion mais il y a eu beaucoup de questionnements sur les festivals notamment suite à la crise sanitaire donc les festivals ont dû s'adapter à la crise alors j'ai mené les entretiens et tout ça au printemps 2021 donc il y a des choses qui ont pu évoluer il y a des réflexions qui ont pu être faites depuis là quand j'ai discuté avec les différents festivals il n'y avait pas forcément de recul sur tout cet comment on dirait cet emballement et toutes ces nouveautés on va dire au niveau de l'organisation des festivals trois sortes de 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 complément ou aux restrictions la diffusion en ligne gratuite des films ça a été choisi par quelques festivals sous forme souvent de monodiffusion à 20 heures vous vous connectez et vous voyez les films ça c'est pour ça permet de garder un lien avec le public ça a surtout été fait dans un certain contexte de grosses restrictions quand il y a eu les confinements par exemple ensuite il y a eu des diffusions payantes soit en monodiffusion donc pareil 20h je paye 4 euros et je regarde mon film là on garde le le principe d'une salle de cinéma sauf qu'on est chez soi ou alors en VOD certains festivals ont fait le choix d'étendre cette diffusion au delà de la semaine de festival et enfin certains festivals ont été obligés de reporter leur édition 2020 et ou 2021 soit par obligation à cause des restrictions trop strictes soit par choix, certains festivals ont décidé que les rencontres avec le public et l'échange étaient plus importants que faire un festival à tout prix et ont décidé d'annuler l'édition 2020 pour pour conserver et faire des festivals en présentiel ensuite qu'est-ce que qu'est-ce qu'on espère qu'est-ce qu'on espérait pour l'après l'après-covid une volonté forte de retour en salle déjà parce que c'est ce qui est revenu le plus souvent c'est vraiment l'essence du festival et que l'effet l'effet restriction sanitaire est très marqué et que voilà la salle de cinéma ou la salle de festival est le plus important et que le modèle 100% en ligne en fait ne correspond pas au festival c'est pas leur raison d'être c'est ce qui ressort principalement des 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 entretiens ensuite il y avait donc quand j'ai fait les entretiens il y avait des idées de festivals hybrides qui ont été mis en place par certains festivals donc hybrides c'est un festival qui est à la fois en ligne et en salle pour avec différents donc différents modèles pareil soit payant soit gratuit en mode de diffusion en VOD chacun fait un petit peu comme il le peut ça permet d'avoir une solution de repli pour les festivals qui engage quand même de toute l'organisation du festival ça permet aussi de faire évoluer de faire grandir le festival de répondre aussi à une demande du public peut-être d'avoir des films de montagne depuis chez eux et pour d'autres festivals l'hybride c'est une contrainte ils sont un peu obligés de le faire parce que les autres le font et se pose la question de la concurrence entre les festivals avec cette mise en ligne des festivals hybrides et aussi du côté des réalisateurs et des autres diffuseurs ça peut poser des soucis de diffusion des films ensuite une question qui revient c'est le potentiel de voir d'aide à la création par les festivals parce que donc tout fonctionne autour du travail des réalisateurs autour des films et comment est-ce que les festivals peuvent aider est-ce qu'ils ont un vrai devoir d'aide à la création ou pas deux pistes que j'ai pu un peu explorer enfin qui sont ressorties la question de la diversité des films projetés et le versement des droits de diffusion donc d'abord sur la diversité des films on peut remarquer quand même de manière assez générale qu'il y a peu de place aux productions amateurs souvent les films qui passent en festival c'est des films c'est des belles productions et un jeune réalisateur qui fait un film qui peut être un peu comment dire un peu moins moins spectaculaire qu'une grosse production va parfois pas trouver sa place en festival et c'est là où par exemple le festival Femmes en montagne et Annecy laissent la place à des co-métrages amateurs pour justement offrir l'opportunité à ces jeunes réalisateurs à ces productions avec peut-être un peu moins de budget d'avoir quand même une place en festival et ensuite la question des similarités dans la programmation des festivals souvent on voit qu'il y a quelques films qui sont tête d'affiche dans plein de festivals en France et c'est très bien mener sur le peu de films déjà qui sont produits il n'y a pas énormément de films produits par an et encore moins sont diffusés en festival puisque ce sont souvent les mêmes films qui tournent et cette question des programmations un peu similaires se pose encore plus quand il y a la mise en ligne des festivals parce que si un festival propose le film en ligne va peut-être être vu par le public d'un autre festival qui est même à l'autre bout de la France il y a aussi d'autres solutions pour favoriser la création les festivals qu'on l'a vu sont des lieux d'échange professionnels il y a des festivals qui organisent des sessions de pitch entre des réalisateurs et des producteurs les festivals peuvent également adhérer au Fodacim pour avoir un catalogue on va dire de films de qualité et l'autre piste pour aider à la création ce serait le versement des droits de diffusion et là j'ai pas de solution c'est un peu aussi ce dont on va parler aujourd'hui trois questions sur lesquelles on peut se pencher est-ce que la possibilité de gagner un prix c'est une raison pour ne pas payer de droits pour certains festivals la mise en compétition des films et la possibilité du coup de gagner un prix c'est une raison pour ne pas payer de droits de diffusion c'est pas forcément un argument du côté réalisateur surtout qu'ils doivent des fois aussi payer pour être sélectionnés au festival donc premier questionnement ensuite passer en festival ça peut faire gagner en notoriété ça peut faire parler du film surtout si on gagne un prix est-ce que ça compense le fait de ne pas avoir de droits de diffusion sur son film là pareil il y a certains réalisateurs qui m'ont confié que parfois ça peut être une compensation dans les gros festivals le film il est vraiment vu ça donne une vraie visibilité aux réalisateurs donc pas avoir de droits de diffusion ça peut être ça peut être ça peut passer et pour d'autres au contraire plus le festival est gros plus il y a de public et plus le festival marche et plus il faudrait que les droits soient élevés ou du moins au moins présents et comment dans tout ça on prend en compte l'économie aussi des festivals parce que les festivals aussi ont du mal et notamment suite à toute la crise sanitaire à avoir un budget à avoir des partenaires et parfois s'il n'y a pas de versement de droits de diffusion c'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas financièrement le faire quelque chose qui est revenu aussi c'est que l'entrée le prix du billet et faire payer la billetterie ce n'est pas forcément la source de financement principal des festivals et faire payer l'entrée ça ne veut pas dire se faire de l'argent sur le dos des réalisateurs en tout cas c'est ce qui m'a été confié donc voilà je vais finir sur cette sur cette présentation j'ai essayé de vous montrer un peu les nœuds on va dire qui coincent et dont on va pouvoir discuter cet après-midi tu peux passer il y a une slide je voulais quand même finir sur une note alors la phrase n'est pas très positive mais la note positive c'est que les films de montagne ce sont des films de passionnés ce sont des films de gens qui ont envie de raconter des histoires qui ont envie de partager leur passion et même s'il y a des difficultés même si la production et la diffusion peuvent avoir à être difficiles et c'est ce que j'ai mis en avant dans mon rapport parce que c'est ça c'est sur ça qu'on aimerait travailler notamment aujourd'hui ces films ils ont aussi leur public et les festivals et les autres modes de diffusion permettent de faire voir ces films et aussi aux réalisateurs de continuer à nous faire des beaux projets voilà merci de votre écoute merci beaucoup je vous remercie pour cette présentation très claire et synthétique et le beau travail qui a été fait d'entretien à la croisée de tout ce que vous avez dit d'essayer de voir effectivement où sont les échanges avant qu'on passe en table ronde est-ce qu'il y avait peut-être plutôt des questions soit en termes sur la méthode ou sur comment ça a été fait ou des choses qui vous semblent absentes et qu'il faudrait vraiment qu'on puisse aborder sans rentrer dans les débats qu'on aura sur les questions de diffusion et de production qu'on fera évidemment en table ronde et sur lesquelles on prendra le temps est-ce qu'il y avait ou des réactions sur la merci Sigrid moi j'avais une question est-ce que tu as interrogé les réalisateurs sur la raison pour laquelle ils faisaient des films oui j'ai demandé j'ai posé cette question et souvent la raison de faire des films qui reviennent c'est parce que c'est un film passion le film de montagne c'est pas celui sur lequel je parle en règle générale bien sûr chacun a son propre avis souvent le film de montagne c'est pas celui sur lequel les réalisateurs font le plus d'argent mais c'est le film qu'ils vont faire pour faire plaisir au public pour se faire plaisir pour raconter une histoire qui leur donne envie pour raconter une expédition et voilà c'est ce qui est ressorti des questions je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on fait les films et typiquement tout à l'heure tu citais Thomas Delfino Thomas Delfino c'est pour le plaisir mais c'est aussi parce qu'il a des sponsors et qu'il a besoin de leur apporter quelque chose donc effectivement que ce soit pas rémunérateur pour lui sur l'après c'est normal c'est que c'est rémunérateur pour lui sur l'avant en fait donc je pense qu'il faut prendre tout ça en compte et c'est pas seulement l'envie et je pense qu'il faut prendre en compte toutes les raisons pour lesquelles on fait des films parce que certains réalisateurs qui sont ici le font parce que c'est leur gagne-pain d'autres le font parce qu'ils en ont l'envie et c'est une passion d'autres le font parce qu'ils sont sportifs et c'est une des rémunérations enfin c'est une des contreparties et je pense qu'il faut bien avoir tout ça en tête et ça va impliquer énormément de choses sur la suite et notamment sur le comportement face au festival et à la diffusion merci d'autres remarques ou comme ça contrepoints ou réactions par rapport à effectivement comme on l'a bien dit nous l'enjeu c'est de lancer les questions tout ça et puis c'est intéressant que vous apportiez des précisions ou des corrections ou des voilà c'est un travail à la croisée de vos entretiens mais c'était voilà pour essayer de poser une première base mais pour l'échange et pour l'enrichissement d'autres remarques ouais là où je rebondis sur ce que dit François là on parle du film de Montaigne mais en fait il faut juste parler aussi de documentaire moi je suis présidente du réseau des festivals de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce discours il est transposable au documentaire la question c'est quelle est l'économie qu'il y a derrière le film documentaire et là je rejoins François effectivement quand c'est un document quand c'est un film fait pour une marque par une marque qui a besoin d'une com on parle pas de la même chose et donc je pense que c'est là où il faut faire une vraie distinction quand on parle de film documentaire le film documentaire n'a pas d'économie enfin je veux dire on peut parler du Montaigne ou quel que soit quand quelqu'un fait un film documentaire sur une école enfin je dis n'importe quoi il n'y a pas d'économie non plus derrière il n'y a pas de diffusion il n'y a pas de financement donc le débat pour moi il est beaucoup plus large que la question du cinéma de Montaigne en fait avec la distinction des marques et là c'est là où il y a quelque chose d'autre qui intervient où aujourd'hui il va y avoir la distinction des plateformes qui vont arriver en financement ou de ceux qui vont arriver en financement et là on parle dans un autre domaine en fait oui juste quand vous avez cité les différents types de films de Montaigne j'ai trouvé ça un petit peu limitatif parce que il y a d'autres types il n'y a pas que le film d'expédition le film d'image bon le documentaire peut regrouper tout ça il y a aussi les fictions même s'il n'y en a pas beaucoup et je pense qu'il y a un vrai enjeu certainement sur les fictions voilà peut-être que c'est des choses qui n'ont pas été dites en fait justement pour l'étude il fallait quand même cadrer parce que je ne pouvais pas partir sur si je commence à interroger des réalisateurs de plein d'horizons différents c'est difficile par exemple tout ce qui est documentaire vraiment animalier pareil je l'ai aussi un petit peu mis de côté mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas leur place dans le cinéma de montagne c'était vraiment une nécessité de cadrer parce qu'à un moment il faut se lancer et les différents types que j'ai identifiés je pense l'avoir dit c'est plutôt un spectre et les films ne se classent pas dans ces différentes cases et en fait c'était pour vraiment des facilités on va dire d'explication et d'analyse entre guillemets et bien sûr que les films de montagne même les films en général ne sont pas limités à une seule catégorie c'est des choses que j'ai définies dans le dossier mais que je n'avais pas le temps de parler ici je vous invite à lire notamment dans l'introduction j'ai essayé de vraiment dire de quoi on voulait parler on en a beaucoup discuté de ce que c'était un film de montagne et c'est vrai que c'est difficile à définir et justement la question c'était que le film en montagne justement on essayait de ne pas le prendre en compte ou peu dans notre étude parce que la montagne fait vraiment partie dans tous les films on va dire de montagne la montagne est un vrai protagoniste des films et les films en montagne on les a moins pris en compte je voulais me contredire ce qui a été dit sur le documentaire il y a toujours des budgets pour le documentaire la BBC à Bristol Natural Geographic c'est un peu moins qu'il y a 20 ans mais les formats ont changé c'est à dire les types de films qu'on va aux rencontres ciné ou qu'on va à Autran ont du mal à trouver des financements de la part de ceux qui ont les grandes caisses donc la question c'est ce que j'ai essayé un peu de dire dans mes mots introductifs est-ce qu'on suit avec les films de montagne ce que demandent dans les formats dans les écritures les grands financeurs ou est-ce qu'on reste dans la niche ce que là il y a le vrai enjeu et donc le film en montagne il y a bien sûr aujourd'hui il doit mélanger fiction éléments documentaires le public demande des images de synthèse il demande donc une écriture qui est différente de l'écriture pure qu'on trouve dans les festivals vraiment l'étude c'était une base de travail ça n'a pas lieu de l'exhaustivité et en particulier elle était plutôt sur une logique d'écosystème d'acteurs et ce n'est pas une étude cinématographique ce n'est pas une étude de genre mais c'est vraiment qui aujourd'hui gravite et comment les acteurs fonctionnent entre eux autour finalement de ces films diffusés en festival etc et je suis d'accord on le voit d'ailleurs le beau livre d'Ico Vertigo qui a été fait par Bernard Germain il est bien plus large évidemment et c'est très chouette qu'un bouquin sur le genre ait cette approche très très large qu'on n'a pas eu là évidemment il y avait des demandes de prise de parole oui alors moi du point de vue de la réalisation je tiens à vous féliciter sur cette synthèse parce que ça met vraiment en avant de mon point de vue ça met en avant des points auxquels on pense mais ça fait du bien de les voir posés et ça ça m'a vraiment parlé sur beaucoup de points donc de mon point de vue c'est quelque chose qui qui est très bien fait voilà merci c'était le but aussi de mettre par écrit un peu ce que tout le monde pense mais ne dit pas forcément ou du moins ça n'avait pas été dit de manière claire comme ça merci pour ce rapport je trouve que c'est une bonne base ça pose pas mal de points moi je voulais juste en petite remarque justement insister plus tôt je trouve en ce moment sur l'extraordinaire dynamisme du cinéma de montagne je pense qu'au contraire je dirais qu'en ce moment c'est presque ça explose on voit des films comme Free Solo qui ont eu l'Oscar du meilleur docu on voit que sur Netflix Names Die machin c'est au contraire je trouve que justement en ce moment c'est plutôt je pense que la question pour les festivals c'est comment ne pas passer à côté de ces films qui sont en train de cartonner on voit le sommet des dieux qui a fait plein d'entrées c'est extraordinaire la vitalité et l'enjeu c'est justement que ça ne parte pas tout sur Netflix on va avoir plein de temps ensemble pour échanger continuer c'est parti